Un schizophrène et on l'a retrouvé en train de bouffer la cervelle de l'autre. J'ai connu, j'ai 4 meurtres dans ma carrière, j'ai connu un hélicoptère qui est venu livrer des armes en prison, l'hélicoptère a tiré, il y a eu une grave mutinerie, 13 prises d'otages. On a failli avoir une évasion collective. Les vitres blindées ont volé, les grilles ont cédé, mais comme du carton, alors qu'on se croyait en sécurité. L'établissement a été complètement saccagé. Aujourd'hui, nous sommes avec Didier, ancien chef de détention de la prison de Saint-Mort. Il a passé 38 ans dans cette prison centrale, il a rencontré des tueurs en série, côtoyé de célèbres criminels, des bandits, des terroristes. Il a assisté à une tentative d'évasion avec un hélicoptère, plusieurs mutineries. Aujourd'hui, Didier est avec nous. Il a sorti un livre, Derrière les murs. C'est un livre qui retrace toute ta vie au sein de la pénitentiaire et on va en parler du coup dans cette vidéo. Didier ! Thibaut ! Comment ça va ? Ça va Thibaut, merci. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Merci de me recevoir. J'ai 1 milliard de questions à te poser, voire 2-3 milliards en vrai. Didier, est-ce que tu peux expliquer ton métier alors ? Alors moi, je suis rentré en 1983 comme surveillant pénitentiaire. En première affectation à l'île de Ré, la maison centrale de l'île de Ré. D'accord. Ensuite, je suis retourné à l'école d'administration pénitentiaire à Fleury-Mérogis. Et à l'issue de ma scolarité, j'étais affecté à la maison centrale de Saint-Maur. Quelle est la différence entre une maison d'arrêt et une maison centrale ? Les maisons d'arrêt sont conçues pour accueillir les courtes peines et les détenus en attente de procès. Et parfois, quand la condamnation est courte, les maisons centrales sont conçues pour accueillir des détenus qui ont au minimum une quinzaine d'années de prison jusqu'à perpétuité. De plus en plus souvent, aujourd'hui, ce n'est pas leur vocation, mais c'est devenu depuis quelques années, on y accueille des détenus qu'on appelle séditieux, qui sont ingérables dans les autres établissements. Ingérables ? Ils ont parfois des courtes peines, mais ils sont ingérables. Mutinerie, bagarre ? Mutinerie, bagarre, agression de personnel. On les accueille en maison centrale parce qu'on a la structure pour les accueillir. Et toi, tu étais vraiment en maison centrale, c'est-à-dire que tu t'occupais des détenus qui avaient des longues peines ? C'est la plus grosse centrale de France, Saint-Maur. Saint-Maur, c'est vraiment le centre de la France ? C'est le centre de la France, c'est au sud de Châteauroux. J'avais des longues peines et des détenus par mesure d'ordre. Quel profil de détenus tu avais ? Tout, ça partait du grand banditisme aux affaires de mœurs. Et parfois, la petite délinquance de quartier qui avait mal tourné. Tu disais aussi que tu avais des terroristes dans les prisons ? Alors, j'ai eu des terroristes, des terroristes de renom. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle était ta journée type en tant que chef de prison ? Appel du personnel à 6h30, réveil des détenus 7h. Et les gens partent soit aux ateliers, soit aux études, soit au sport. Déjeuner midi, l'après-midi recommence. C'est toute une vie sociale. Fermeture d'établissement le soir à 20h. Et 20h, 7h le lendemain matin, c'est le service de nuit. C'est ronde en détention, mirador et intervention, s'il y a des problèmes d'incendie, des gens qui se coupent. Enfin, il y a toujours des problèmes la nuit. C'est vous qui définissiez les activités qu'allaient faire les détenus ? Oui, c'est toujours les personnels. Alors, c'est moniteur de sport, certains surveillants de détention, nos collègues de CIP, les conseillers d'insertion et de probation, et le quartier des études. Pour les détenus qui veulent reprendre les études ? Reprendre les études, faire du sport, travailler. Quel type d'activités les prisonniers pouvaient faire ? En termes de travail, il y a du travail à façon, il y a du conditionnement. Où j'étais à Saint-Mort, j'avais une grosse menuiserie, une grosse métallerie. J'avais même de la restauration d'archives sonores. J'ai eu des souffleurs de verre par le passé. Après, au niveau des études, ça peut partir de l'alphabétisation jusqu'au DEA. Et en termes de sport, traditionnellement, la musculation, les sports co, badminton, football. Le sport, c'est la santé. C'est éviter de passer sa journée à fumer du shit sur son lit. Quels ont été les criminels les plus connus que tu aies côtoyé en prison ? Il y en a eu beaucoup. J'ai eu un terroriste. C'était le train corail sur Limoges. Il y a eu plusieurs attentats. Qu'est-ce que j'ai connu d'autre ? Les attentats du métro Saint-Michel. Triste affaire, le faux médecin qui a tué toute sa famille. Le trio infernal. C'était quoi cette histoire ? C'était deux jeunes et une jeune fille. Elle séduisait de riches notables. Ça se terminait par des séquestrations et ça s'est terminé par des morts. Les deux types ont pris perpète. J'en ai eu un des deux à 5 morts. Ils s'en sont sortis d'ailleurs. Ils sont sortis de prison. Ok, on en parlera après. Tout ce qui est réinserti, on en parlera un petit peu après. Les peines les plus lourdes des prisonniers que tu avais ? C'est la perpétuité. Contrairement à ce qu'on peut entendre à la télévision et dans les médias, elle existe. Pour revenir sur des noms que j'ai eu connus et qui sont toujours en prison, Tommy Joseph Récault, l'assassinat des caissières de Béziers. Plus de 80 ans, il est toujours en prison. Marcel Barbeau, en prison depuis 1976. Qu'est-ce qu'il avait fait ? 8 meurtres de femmes dans la région de Loise. Selon toi, pourquoi ces gens qui à la base sont monsieur et madame tout le monde, ils dégoupillent et ils finissent par faire un acte horrible et finissent en prison ? Qu'est-ce qui se passe selon toi ? Moi, ceux que j'ai connus, par exemple, les dettes. L'accumulation de dettes, le type ne s'en sortait plus. Il a préféré assassiner tout son entourage. À cause des dettes d'argent ? Des dettes d'argent. Moi, l'analyse que j'en ai faite, c'est de se dire que je vais tellement faire souffrir ma famille aujourd'hui que je préfère que tout s'arrête. Wow, c'est un peu extrême. Après, d'autres, c'est par idéologie. Moi, je n'ai jamais trop compris. Je ne vois pas ce que de faire péter un train ou faire péter une bouche de métro pour faire valoir ses idées en matière de terrorisme. Moi, c'est les gens avec qui j'ai eu le plus de problèmes, c'était les terreaux. Comment étaient-ils les terroristes psychologiquement quand tu étais avec eux ? Certains sont encore dans leur trip, dans leur idéologie, d'autres un peu moins. Le seul souci pour nous, c'était de savoir si c'était passé à autre chose ou pas. Est-ce que tu étais au courant de tout ce qu'avaient fait ces prisonniers ? Oui, parce que j'avais connaissance de leur dossier. Oui, les personnels savent ce qu'on fait. Tout se sait, oui. Tout se sait, quoi. Est-ce que tu as rencontré des gens foncièrement mauvais en prison ? Ils ne sont pas nombreux, mais effectivement, moi, j'ai rencontré des gens qui sont mauvais. Pour lesquels le vice est en eux, ou pour des opinions, c'est des gens néfastes pour la société. Ils ne sont pas assez nombreux, j'assiste là-dessus. Mais il y a des gens qui méritent de ne pas sortir de prison. Même toi, qui es pour la réinsertion sous certaines conditions, il y a des gens où tu dis non, il ne faut surtout pas qu'ils sortent. Il faut attendre que l'âge fasse son effet et qu'il inhibe leur verve. Quels sont les criminels les moins bien vus en prison par rapport aux autres criminels ? Est-ce que c'est des vieux qui vont en parler ? Les problèmes de mœurs, voilà, c'est ça. Oui, oui, forcément, c'est les problèmes de mœurs. Aujourd'hui, il y en a tellement. S'ils font profil bas, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas se faire tabasser forcément en prison ? En prison, c'est comme ça. Si tu fais profil bas, tu n'as pas de souci. Si tu t'affiches et qu'en plus, tu as été condamné sur des problèmes de mœurs, forcément, tu vas avoir des gros problèmes et te retrouver très rapidement à l'isolement. Comment ça se passe, l'isolement, pour un détenu ? L'isolement, c'est un quartier spécifique où on y retrouve des détenus soit à leur demande. Pour la sécurité ? Ils sont faibles, ils sont rackettés ou prennent des coups, soit par mesure d'ordre, parce que c'est des gens qui ont trop d'emprise sur la détention et qu'il va y avoir des problèmes ou qu'il y a déjà eu des problèmes, ou voire des risques d'évasion. Donc là, c'est l'administration qui décide de les mettre à l'isolement. C'est soit à leur demande, soit par mesure d'ordre. D'accord. L'isolement, comment ça se passe ? Ils ont une petite cour que pour eux ? Ils ont une cellule un peu excentrée ? Il y a plusieurs régimes d'isolement. On peut les mettre à deux ou trois parcours, comme on peut les mettre seuls en promenade. Mais ils ne sont pas très nombreux à l'isolement. Moi, sur l'établissement où j'étais, j'avais que 25 places. Parfois, on était complets, mais ils ne sont pas très nombreux à l'isolement. J'en ai organisé plusieurs et je n'ai jamais eu le moindre souci. Oui, c'était bien encadré. C'était encadré et puis les détenus sont assez soucieux de l'image de marque qu'ils vont rendre à l'extérieur. D'accord, ok. Et puis, ils étaient choisis. J'imagine que tous les détenus n'allaient pas à l'extérieur. Forcément, il y a un laps de temps. Ils sont proches de leur libération, mais parfois, non. C'est aussi du cas par cas. C'est aussi du cas par cas et c'était aussi l'occasion de les observer à l'extérieur. Et toujours, on est habillé de la même façon. Ce n'est pas comme en prison. Il m'est arrivé de sortir avec les détenus à l'extérieur, mais il portait le cuissard comme moi, le maillot de vélo comme moi. Donc, en fait, les gens ne savent pas qui est qui. Ok, je comprends. Ça participe à les aider, à peut-être se réinsérer potentiellement pour la suite, à retrouver un peu d'humanité peut-être ? Un peu d'humanité, voilà. Ça, c'est des bonnes anecdotes. Lorsqu'on revient en prison, plus jamais le type avec lequel tu es sorti va te sauter à la gorge. Ni lui, ni ses collègues, parce qu'ils s'imaginent que dans quelque temps, ça sera leur tour. Ça permet de créer une relation de confiance vraiment avec les détenus et du coup, des anecdotes moins sympas. Une des pires que j'ai connues, voilà, un type qui a agressé un autre, un schizophrène, et on l'a retrouvé en train de bouffer la cervelle de l'autre. T'as tout vu ? Je n'ai pas tout vu, non, je n'ai pas tout vu. Mais j'avais mes deux collègues surveillants qui étaient en première ligne à la distribution du repas qui, eux, ont tout vu. Ils étaient dans la même cellule, les deux, c'est ça ? Non, non, pas du tout. En maison centrale, ils sont seuls en cellule, mais lors de la distribution du repas, tu ouvres deux portes à la fois, deux, voire trois portes à la fois. D'accord. Avec deux agents, un devant le chariot de distribution, l'autre derrière, un ouvre, l'autre ferme. Et à ce moment-là, le type décompensait. Ça veut dire quoi, décompenser ? Il n'avait plus sa tête, il était plein de délires. Pour manger la cervelle de la personne. Il a pris une pierre qu'il avait remontée de la promenade, il a asséné sur la tête de son co-détenu. C'était quelqu'un d'extrêmement costaud. De toute façon, ils n'auraient même pas pu intervenir tellement ça a été rapidement. Ah ouais ? Le seul qui a intervenu, c'est un détenu qui était là, qui s'est fait massacrer. Effectivement, lorsque les renforts sont arrivés, on a vu un type à genoux, on pensait qu'il lui portait secours. Et en fait, il est en train de s'imprégner de sa cervelle. Et du coup, il y a une cellule psychologique qui est mise en place pour les autres surveillants ? Forcément, forcément. Parce qu'à l'issue de ce truc-là, même pour les détenus qui étaient à côté, il y a des psychologues à l'établissement, il y a une cellule qui s'est mise en place. Il y a eu une espèce de deuil collectif, d'ailleurs, dans l'établissement en ce moment-là, où ça a été compliqué, pour l'équipe de direction et ma part, de reprendre les choses. C'était lourd, là, comme truc. C'était lourd et tout le monde se méfiait de tout le monde. Il y avait une espèce de coalition entre certains surveillants et certains détenus. C'était légitime, ils avaient peur. Le pire pour un détenu, c'est de mourir en prison. La prison, c'est pour payer sa dette à la société, ce n'est pas pour y mourir. Il n'y a pas eu une histoire avec un criminel qui a tué quelqu'un d'autre avec une halter, un truc comme ça ? La maison centrale d'Arles, ce n'est pas très vieux, ça a défrayé la chronique. Les détenus ont peur en prison ? Oui, les détenus ont peur en prison parce que, de toute façon, la prison, c'est le plus grand hôpital psychiatrique de France, aujourd'hui. La médecine psychiatrique, c'est le parent pauvre de la médecine en général. Et du coup, les prisons se sont adaptées puisqu'elles ont créé des centres médico-psychologiques régionaux avec des psychiatres et des psychologues et il y a une prise en charge de ces détenus. Ce n'est pas notre vocation, mais comme il n'y a pas eu d'altération au moment des faits, l'altération du comportement au moment des faits, on retrouve ces gendars en prison. Donc la bénéventiaire, elle s'est adaptée. Après, le tunnel de surveillance n'est pas psychiatre et parfois, on peut passer à côté. Et puis, ils sont très nombreux. C'est dur de s'occuper de tout le monde. C'est dur de ne pas se rendre compte que peut-être X ou Y ne prend plus ses médicaments, qu'il recommence ses délires et ne pas le repérer. Ça peut arriver, c'est ce qui nous est arrivé. D'autres anecdotes, peut-être ? Oui, des tristes. Moi, j'ai connu, j'ai quatre meurtres dans ma carrière. J'ai connu un hélicoptère qui est venu livrer des armes en prison. Il y a eu une fusillade parce que les détenus se sont emparés des armes. On commence à tirer sur les Miradors, l'hélicoptère a tiré. C'était une scène de guerre. Les Miradors ont tiré sur l'hélicoptère. L'hélicoptère s'est écrasé juste dans le chemin de ronde, entre les deux murs. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur la prison, sinon je ne sais pas ce qui se serait passé. C'était une scène de guerre. Ça s'est passé comment, sur des hélicoptères ? Alors, le frère d'un détenu qui était dans l'établissement s'est fait passer pour un photographe, pour aller photographier les châteaux de la Loire. Ils étaient plusieurs, donc il y avait le frère de ce détenu. Un complice avait retenu la famille du pilote en otage. Donc, ils les ont mis en relation téléphonique. Du coup, le pilote était contraint de partir. Ils se sont arrêtés au coin d'un champ. Ils ont récupéré du matériel, armes, cordages. Et ils sont venus directement sur l'établissement, livrer des armes à certains détenus qui ont tiré sur les Miradors pendant qu'il arrachait son frère. Sauf qu'il a été abattu. Par qui ? Par les surveillants de la prison ? Par les surveillants. Tout le monde tirait sur tout le monde. Comme dans les films ? Comme dans les films. Vous êtes préparé à ça, vous ? Oui, on a des formations. Alors ça, ce scénario, c'était la première fois que ça arrivait. Aujourd'hui, on a une conduite à tenir sur les aéronefs. On ne tire plus sur un aéronef. Faute de consigne à l'époque, la légitime défense, les gens se sont cru en légitime défense et ont tiré. Mais l'hélicoptère aurait pu s'écraser sur la prison et faire des dizaines de morts. Du coup, maintenant, les Miradors ont été bancarisés, c'est le mot à dire, avec des vitres blindées. On ne tire plus sur l'hélicoptère. On va tirer sur la personne qui est sur le filin, mais on ne tire plus sur l'hélicoptère. D'accord, ok. Quand vous êtes attaqué, vous avez le droit, du coup, de tirer à vue ? Vous avez le droit de riposter, oui. On est la seule profession où on peut tirer sur quelqu'un qui est désarmé et dans le dos. C'est la seule profession ? Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'évade, c'est très clair. Lorsqu'il est engagé sur le dernier mur extérieur, la dernière barrière de sécurité extérieure, après sommation, on peut tirer. Pourquoi tu as voulu faire ce métier de chef de prison ? Alors, en réalité, je n'ai jamais voulu faire ce métier. Moi, je n'étais pas paumé, mais j'ai commencé par un BP d'hôtellerie, de collectivité, spécialité cuisine. Rien à voir. Qui n'avait rien à voir. J'ai été extrêmement déçu le peu de temps où j'ai travaillé avant mon service national. J'étais extrêmement déçu de l'attitude de la restauration. Qui buvait, qui était déjà sous cacheton, tellement ils étaient sur les mers. J'ai devancé mon appel. Je suis parti très rapidement à l'armée. Alors, je pense que l'armée m'a fait beaucoup de bien. L'autorité, l'encadrement, la hiérarchie. Ça vous a aidé à vous trouver une voie ? Et du coup, j'ai rencontré... J'ai toujours fait beaucoup de sport. Le président de mon club de vélo était directeur technique à la maison centrale de Clairvaux. Et c'est quelqu'un, moi, qui me fascinait par ces anecdotes, qui me racontait. Et en plus, sa personnalité. C'était un vrai meneur d'hommes. Et c'est lui qui m'a dit, mais tu devrais passer le concours de surveillant. Je pense que tu as les teufs pour le faire. Et voilà comment ça s'est passé. Je me suis pointé à la maison d'arrêt de Limoges. J'ai demandé le dossier. J'ai passé le concours. Et deux mois après, j'avais un uniforme sur le dos. Génial. Et du coup, tu es monté en échelon au sein de la prison. Alors, je suis resté dix ans surveillant, en détention, avec des rythmes matin, nuit, matin, après-midi, nuit, les dimanches, les offériés, pas de vacances. Je me suis aguerri. J'ai appris le métier parce qu'il faut passer par là. Et ensuite, j'ai passé le concours de premier surveillant, sachant que j'allais devoir faire mes valises. Parce que chaque fois qu'on passe un concours, il faut partir. Partir ? Et mutation, en fonction du classement. Et comme j'étais extrêmement bien classé, j'avais le choix de mon poste. Et il y avait un poste à mon établissement. Ah, génial. Et comme l'établissement n'était pas très demandé, parce qu'on avait mauvaise presse, c'était un établissement. Les maisons centrales ont toujours mauvaise presse. C'est des établissements où il y a des faits. C'est difficile, ouais. C'est difficile. Et j'ai été réaffecté, donc je suis resté encore 15 ou 18 ans, premier surveillant. Et un jour, j'ai été nommé au choix lieutenant. Lieutenant, génial. J'ai regagné l'école à Agen, stage de mise en situation moulin, bien classé. Je suis revenu encore à la maison centrale de Saint-Morque. Je suis passé capitaine un an après, je suis resté juste un an lieutenant. Je suis passé capitaine un an après et commandant, commandant pas à la fin. Ah oui, t'as vraiment la carrière, t'as fait toute ta vie là-bas. De mémoire, je pense que je dois être le seul cas. À monter autant les échelons. À monter dans le même établissement, normalement, c'est toujours une mutation. Je me plaisasse à moi. Comment un gardien se fait respecter en prison ? En maison d'arrêt, c'est différent. Le détenu a le souci de sa peine, de son procès. Ils ne sont pas souvent en dehors de la cursive. Ça passe essentiellement par l'autorité. Chez nous, en maison centrale, c'est complètement différent. Il y a l'aspect autoritaire pour tout ce qui est sécurité, mais il y a aussi leur porter beaucoup d'attention. De la relation, de l'attention, du dialogue. Il y a beaucoup d'accompagnement. Parce qu'ils savent qu'ils vont passer beaucoup de temps derrière les barreaux. Voilà, et que nous, on va aussi passer beaucoup de temps à côté d'eux. Et que ça peut être aussi parfois pénible pour nous. Il y a des détenus avec lesquels ça se passe bien, et on a des rapports cordiaux. Il y en a d'autres avec lesquels ça se passe moins bien, et ça peut durer longtemps. Quel type d'armes vous avez ? Le HK G36, le même que les gendarmes, policiers. D'accord. Le fusil à pompe aussi, il me semble ? Alors oui, il y a toute une palette d'armes. On a le fusil à pompe, lanceur de balles de défense, le SIG, le SIG-SOWER. D'accord, ok. Vous pouvez vous protéger. Et surtout dans les centrales sécuritaires, où aujourd'hui, il y a des formations au maintien de l'ordre, des formations au tir, avec des équipes locales d'intervention, sans parler des RIS. C'est une sorte de police d'élite, qui est là pour intervenir en cas de mutinerie ? C'est nos forces spéciales, quoi. Bizarrement, ils ne sont pas à côté des prisons. Ils sont au siège de la direction régionale. Pour ma part, moi, j'étais direction régionale de Dijon. J'étais quand même à 400 km de mon RIS. Alors souvent, quand il y avait un problème, c'était les RIS de Paris qui descendaient. De plus en plus, les établissements, et maintenant c'est une consigne, sont équipés de DELAC, maintenant qui a été transformé en ELSP, équipe locale de sécurité pénitentiaire, qui sont armés et capables d'intervenir très rapidement. S'il y a des mutineries ? En début de mutinerie, après en mutinerie, on passe avec des RIS, sur des problèmes de quelques personnes. Maintenant, on est capable de gérer nos problèmes tout seul. As-tu déjà subi des agressions ? Oui, bien sûr, j'ai subi des agressions. Je le relate dans le livre. J'ai subi une grave agression. J'ai encadré deux agents au quartier d'isolement. Je me suis fait agresser à l'arme blanche. Tu as eu des séquelles ? Je n'ai pas été touché, mais mon collègue est resté en otage. C'est le GIGN qui est venu me récupérer à 2h du matin. Tu as déjà été pris en otage, toi, ou pas ? Je n'ai pas été pris en otage longtemps, parce que dans la mutinerie, on m'a piqué mes clés, on m'a renfermé dans une cellule, mais on est venu me récupérer. J'ai eu la chance d'avoir côtoyé un détenu avec lequel j'étais à l'armée, qui m'a évacué le jour de la mutinerie. En fait, moi, elle a duré 10 minutes, ma prise d'otage. Je n'ai jamais été qualifié de prise d'otage, d'ailleurs. Mais j'en ai vécu de nombreux. Est-ce que tu as déjà eu peur pour ta famille ? Toi qui étais en prison, qui travaillais, qui côtoyais des prisonniers, qui étaient parfois sévères avec des prisonniers, est-ce que tu pensais à ta famille à l'extérieur et que tu disais « mince, ils sont peut-être en danger ». Oui, j'ai eu peur, forcément, j'ai eu peur. Mon épouse recevait régulièrement des messages de menaces. « Dis à ton mari d'arrêter de faire chier jusqu'à la fin » ou « j'ai même été filmé, suivi en voiture ». Comment on réagit, alors ? Moi, je n'ai jamais eu très peur. J'ai toujours pensé que c'était de l'intimidation. Ça s'est arrêté là, après ? Ah ben, sur la première affaire, j'ai eu affaire à un major de police extraordinaire. C'était mon épouse qui était au téléphone, surtout qui recevait des menaces téléphoniques la nuit d'une cabine téléphonique localisée sur la région de Bretagne. Un major de police, mais au pignâtre, vraiment au pignâtre, a fini par découvrir, avec l'aide d'un collègue, qui était l'auteur. Les gens qui ont été condamnés par la suite. Du coup, Didier, toi, quand tu avais vécu des choses vraiment traumatisantes en prison, est-ce que tu en parlais avec ta famille et tes proches ? Non, non, non. Moi, le premier réflexe, de toute façon, quelle que soit la journée que je passais, le premier réflexe en rentrant dans la prison, c'était de poser de l'uniforme. Voilà, moi, j'évitais de parler du boulot, de ne pas communiquer les angoisses. Aujourd'hui, la raison de ce livre, c'est peut-être aussi évacuer toutes ces pensions. Ouais, ouais, ouais. C'est un travail sur toi-même. Parce que je n'ai pas de souci à en parler. Je pense que même moi, je n'ai pas évacué certaines choses. Comme quoi, selon toi, encore ? Tu sais, chez nous, quand il y a des problèmes, tu mets sous le tapis. C'est un peu comme à l'armée. Je ne dis pas que j'aurais besoin d'avoir eu un psy, mais en certaines situations, avoir eu besoin d'en parler, ça aurait été peut-être pas mal. Sauf que tu as toujours le regard des autres. Oui, tu veux faire le bonhomme, mais... Voilà, tu dis, est-ce que ça ne va pas être une ombre sur ma carrière ? Une faiblesse. Une faiblesse, voilà. Alors, tu accumules, tu n'en parles pas à ta famille pour répondre à ta question, tu n'en parles pas pour ne pas communiquer. Tu as tout gardé pour toi ? En plus, moi, j'étais dans une prison qui était suffisamment anxiogène, mais pratiquement pour tout le département. Il y a eu des fois où on ne passait pas une semaine sans faire la une de la Nouvelle République, c'est du journal local. Puis voilà, il y a eu des évasions par hélicoptère. Donc, je ne sais pas si tu vois ce que ça peut faire sur le voisinage, un hélicoptère, des coups de feu. Cette mutinerie ou périple d'un kilomètre, on avait évacué tous les gens. Enfin, moi, à l'époque, mon épouse, je l'ai retrouvée dans un gymnase. Enfin, voilà, quoi. Waouh ! Et si tu veux, c'était suffisamment anxiogène pour ne pas en rajouter. Voilà, j'ai évité d'en parler. Tes enfants et ta femme n'ont pas non plus visité la prison ? Mon épouse a pu visiter la prison. D'accord, tu as fait qu'il y a mis. Moi, j'étais assez favorable à ça. Ça ne se fait pas dans beaucoup d'établissements. C'est toujours délicat d'organiser une visite en prison. On ne peut pas mettre les familles au contact des détenus. Oui, j'ai eu la chance aussi d'avoir été en maison d'arrêt. Du coup, c'est impressionnant d'être au contact des détenus. Même au début, je me souviens, je n'osais pas les regarder dans les yeux. C'est tout un univers. C'est un univers. C'est vraiment à part... C'est impressionnant. Surtout que les détenus ont joué un peu. Ils vont y arriver une nouvelle tête. On roule un peu des bras, on roule un peu des épaules. Je suis passé dans la cour et c'était tous du coup à la fenêtre. Ils m'ont tous reconnu. Mes abonnés sont en prison. Bravo les gars, j'ai bien joué. Ce n'est pas facile. Il faut savoir donner une seconde chance, mais ce n'est pas facile. Surtout quand tu as les familles des victimes. Tout l'équilibre, quand tu parles de la pénitentiaire, c'est tout l'équilibre à avoir. C'est extrêmement compliqué de dire que tu organises des activités au sein de la prison, voire des activités à l'extérieur de la prison, parce que tu dois aussi intégrer qu'il y a des victimes, des parties civiles qui te regardent et qui, eux, ont une autre vision de... Bien sûr. Voilà, une autre vision de la pénitentiaire, qui attendent autre chose de la pénitentiaire. Tu as déjà pris des coups de pression de la part de familles de victimes, justement, qui te disent « Mais pourquoi tu vas faire du vélo avec celui-là ? Il a tué mon fils, par exemple. » Pas de famille, mais indirectement, oui, j'ai pris des coups de pression. Et puis, dans une affaire tristement célèbre qui s'est passée dans la région, nous, il n'y a pas très très longtemps, où je m'étais engagé sur la libération conditionnelle. Enfin, moi, j'avais mis un avis favorable et j'insistais fortement pour qu'un détenu soit libéré, qui avait commis, on peut dire, de nombreux crimes, sur lesquels je croyais, sur lesquels il y avait des expertises psychiatriques qui étaient favorables. La pression médiatique, qui ne se passait pas une journée sans qu'il passe à la télévision. Les parties civiles... Indirectement, on sentait la pression qu'on avait sur les quelques personnes à l'établissement qui s'étaient investies, direction, quelques personnels, son conseiller d'insertion, et même la chape locale qui était favorable à sa libération. On y est arrivé, l'actualité est passée à autre chose, et puis ce type-là est dehors, et puis voilà. On se met à la place des familles, et en même temps, on se dit que le détenu, il a fait sa peine. Parce que dans les commentaires de la vidéo, je sais qu'il y aura deux camps. La population a une relation schizophrénique avec ses prisons, de toute façon. Quand on voit les détenus en surpopulation dans les prisons, la chaleur, la surpopulation, les bagarres, les détenus insalubres... Oui, la pénitentiaire, elle fait n'importe quoi, par les moyens. À contrario, tu pars avec une dizaine de détenus faire du vélo en campagne, alors avec des missions. C'est soit pour participer à un téléton local, soit parce qu'eux aussi, on t'a demandé d'observer le type, comment il était à l'extérieur, et là, quand ça passe à la télévision, ils n'ont rien d'autre à foutre que de les sortir. C'est extrêmement compliqué. Tu ne fais pas un métier facile. Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui font ce magnifique métier. On passe le bonjour à tous les gardiens de prison qui vont voir le reportage, je pense qu'il y en aura pas mal. Il faut, il faut des gens comme vous. On est qualifiés de la troisième force de sécurité publique, mais je pense qu'on est les mal aimés de la société. Il faut que vous soyez présents pour pas que ces mecs-là sortent, mais il faut aussi avoir cette lumière de dire que quand ils sont prêts à sortir, il faut les aider, les accompagner. Tu es soit un héros, soit un facho. Chez nous, c'est comme ça. Un peu ce que vit la police aujourd'hui. Avec les émeutes et tout. Au lendemain du Bataclan, c'était des héros. Dès qu'il y a la réforme des retraites, etc. Un éborgné, et c'est des fachos. Pour un type qui a mal maîtrisé son truc, toute la police est facho. Ce n'est pas des métiers faciles, mais comme on dit souvent, heureusement qu'ils sont là pour maintenir l'ordre, pour éviter qu'il y ait d'autres débordements. On touche un sujet très sensible. Dans la prison dans laquelle tu étais, la maison centrale, combien il y avait de détenus ? Initialement, moi, quand je suis arrivé, il y avait 300, 350 détenus. C'était les années 83. On recherchait beaucoup de places pour les condamner. Donc, on nous avait demandé d'augmenter l'effectif. On est monté à 440. Et à 440, on savait très bien que ce serait impossible. Et l'établissement, en novembre 87, il y a eu une grave mutinerie. 13 prises d'otages. Ça a duré toute une nuit. L'établissement a été complètement saccagé. Tu étais là à ce moment-là ? J'étais là à ce moment-là, oui. Comment tu as vécu la mutinerie ? Ça a été mon premier fait d'arme parce que de 83 à 87, il y avait une tension. C'était gérable. Il y avait quelques agressions entre détenus. Il n'y avait pas d'agression sur les... Très peu d'agression sur le personnel, sauf dans les maîtrises. Voilà, où il y a quelques... Les gens s'y débattent un petit peu. À partir de 87, là, il y a un régime qui a changé au niveau de la mise de peine. Nous, on avait vraiment beaucoup trop de longue peine dans cet établissement. Il n'était pas prévu pour accueillir, à l'époque, 440 détenus. L'assauts commençait à bien monter et en novembre 87, il y a eu une grave mutinerie avec prise d'otages, GIGN, hélicoptère, enfin, une vraie scène de guerre. Il y a eu des morts ? Il y a eu quelqu'un qui est décédé des suites de ses blessures, mais il y a eu des graves blessés. Je me suis demandé ce que je faisais là-dedans. J'étais jeune, j'avais 26 ans. Me retrouver avec une arme à la main, les détenus qui remontaient, on a failli avoir une évasion collective. Est-ce que je serais capable de tirer ? On n'était pas très nombreux, on était avec deux. Les grilles ont cédé mais comme du carton alors qu'on se croyait en sécurité. Les vitres blindées ont volé, ils sont allés jusqu'aux ateliers récupérer les postes à soudure pour après ressouder les grilles pour nous éviter de revenir en détention pour la charge. La charge ? Revenir le matin, remettre de l'ordre. J'ai vu jusqu'à un véhicule de l'avant blindé qui était là pour casser les portes pour entrer dans l'établissement. C'est incroyable. C'est quand le véhicule démarre que les hélicos se mettent en route que les détenus, c'est la réédition. Heureusement parce que je ne sais pas comment ça s'est terminé cette histoire. Quelle histoire ? Ça a duré combien de temps ça ? Ça a commencé à 15h et ça s'est terminé le lendemain matin à 10h. J'ai eu quelques séquelles après parce que j'ai rêvé longtemps de cette mutinerie. Longtemps. La nuit, j'avais peine à trouver sommeil lorsque je dormais à l'établissement. C'est un chef, un vieux chef qui m'a dit mais t'inquiète pas tu ne reverras jamais une scène comme ça. Et effectivement, je suis resté. Il y a eu celle de l'hélicoptère un peu plus tard. Oui, mais j'étais plus aguerri. Ce n'était pas la même chose. Ok. C'est une vie quand même. C'est des moments. Waouh. Mais cette mutinerie, ça m'a marqué. Ça m'a renvoyé l'image du stade du Hezel. Je ne sais pas si tu te souviens. Non. En Belgique, quand la foule écrase le grillage et il y a des dizaines de morts. Ok. Et là, je me suis rendu compte de la puissance de la foule. Est-ce que tu as déjà assisté à une évasion ? Oui, j'ai assisté à une évasion. J'ai eu des évasions de permission. Un type qui réintègre par établissement, c'est toujours qualifié d'évasion. Pour moi, ce n'est pas une évasion violente et une évasion par bris de prison, oui, une fois, ils se sont emparés du camion poubelle. En marche arrière et sous les feux des miradors et blessés, ils ont réussi à s'évader. Avec une prise d'otage, ils ont réussi à s'évader. Comment ça est fini ? Alors, on les a retrouvés un à Paris, sans casque, sur une mobilette. Ah ouais, tout con. Ouais, tout con. Les deux autres, en Suisse, parce que blessés par balles, ils avaient pris en otage un tout-bib pour se faire soigner. Ok. Est-ce qu'effectivement, des fois, ça se passe bien avec des détenus ? Malgré le fait qu'ils aient commis des actes horribles, ils arrivent à être sympathiques ? C'est possible ? C'est toute la curiosité du métier. Parfois, dans l'horreur, on y trouve le meilleur. Moi, j'ai eu des rapports extrêmement cordiaux avec des criminels qui ont commis des faits horribles, mais dans un système cadré, avec des relations, on peut réorganiser une vie et avoir des rapports très cordiaux. C'était peut-être le cadre qui leur manquait dans leur vie précédente ? J'ai un regard un peu différent sur l'homme maintenant. Je me dis que tout le monde peut faire n'importe quoi. La jalousie, la colère, l'humiliation, l'argent peut mener quelqu'un à dégoupiller et à commettre l'irréparable. Tellement tu as vu de choses. Tellement j'ai vu de choses. Je veux dire, la prison, ça ne peut pas arriver qu'aux autres. Est-ce que les gens qui étaient en prison, c'était les gens qui avaient des cicatrices, qui n'étaient pas beaux ? Ou alors, au contraire, c'était M. et Mme Tout-le-Monde ? Parfois, il y a les clichés, les tatouages, la muscu, les gueules cassées. Ça arrive, ça arrive. Mais parfois, il y a des gens, des bonheurs qui ressemblent à M. Tout-le-Monde. Tu leur mettrais ton fils sur les genoux. Et oui, il y a des gens, c'est M. Tout-le-Monde. Ça ne leur a pas empêché de faire un acte ? Ça ne leur a pas empêché. À un moment de leur vie, ils sont dégoupillés parce que, je ne sais pas, la pression, la jalousie, des problèmes psychiatriques. Est-ce que tu as créé des amitiés avec des détenus ? Ce n'est pas des amitiés, mais il y a pu y avoir des instants amicals. Moi, j'ai vu une collègue surveillante se faire agresser. Lorsque je suis arrivé en renfort, il y avait un détenu qui avait maîtrisé l'agresseur. Tu fais ce que tu as à faire, tout de suite, tu prends en charge ta collègue et tu prends le type à côté et tu lui serres la main en lui disant merci. Je ne sais pas si on peut qualifier ça, pas d'amitié, mais de reconnaissance. Oui, c'est vrai. Il y a des histoires comme ça, mais j'en ai vécu, mais plein. C'est peut-être ce qui m'a fait rester dans la profession. Un agent sportif qui fait un malaise à l'étage parce qu'il n'avait pas dû s'alimenter ou la journée était longue. Tu sais, on a une alarme homme mort. C'est-à-dire que si tu tombes, que ton appareil radio est à plat, l'alarme se déclenche. Et là, tu arrives, tu prends en charge ton collègue. Tu as une personne détenue qui te prend par le bras et qui te remet ses clés en disant je préfère te faire ça avant que les autres... et tu te dis mais pourquoi ? Et il te dit j'ai préféré faire ça avant que les autres détenus s'en emparent. C'est des moments d'humanité là où normalement il ne devrait plus en avoir. Voilà. Mais il y en a plein des moments comme ça où des matchs de foot, parfois, personnel détenu, c'est comme dans les grands matchs, tout le monde se sert la main. Les remises de récompenses, de diplômes, de fin d'année. Dans notre livre, tu as un passage où tu dis j'ai côtoyé pendant 38 ans la noirceur humaine la plus crue et j'ai parfois vu de la lumière. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est le contraste avec l'image que va te renvoyer les médias, même le dossier, de la personne qui a commis plusieurs crimes ou parfois des crimes odieux et son comportement qu'il peut avoir en prison. Le type a un comportement plus que conforme, tu as des liens cordiaux. C'est ce contraste là. Est-ce que les détenus, entre eux, ils sont au courant des peines de chacun ? Oui, 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 oui. Pas tous, mais la plupart, oui. Moi, les gens que j'avais, c'était des filles criminels qui avaient défrayé la chronique. Donc tout le monde savait qui avait fait quoi. C'était tristement des stars, entre guillemets. Oui, oui, j'avais des stars, on peut le dire comme ça. Comment ils étaient traités ces criminels stars parmi les autres détenus ? Ils avaient leur cours. Célèbres, ça dépend pourquoi, mais par exemple, le grand banditisme. Et puis en prison, il y a des clins, il y a des groupes, c'est comme ça. Et à la tête de ces groupes, de ces clins, tu vas retrouver des terroristes. C'était ceux-là les plus dangereux qui vont traîner tous les petits jeunes. Comment tu expliques que des criminels, ils avaient des fans ? J'ai du mal à me l'expliquer. Oui, oui. La fascination, je vais dire, par ces personnages âgés, tous les noms que j'ai connus, voire sexuels même, avaient du courrier, des visites. Ces criminels-là ont le droit de recevoir leurs femmes, leurs épouses ? Bien sûr, tous les week-ends. Ils ont le droit d'avoir des relations intimes ? Oui, parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle dans les établissements des unités de vie familiales. Moi, j'avais trois studios. Jusqu'à 72 heures, le type pouvait recevoir sa femme et ses enfants. Il pouvait recevoir aussi des fans, je ne sais pas ? Il fallait qu'ils soient titulaires d'un permis de visite. Selon toi, comment éviter qu'un criminel qui sort récidive ? C'est extrêmement compliqué. Ça passe par l'accompagnement. Le SPIP, le Service pénitentiaire d'insertion et probation, qui va suivre par la suite le détenu. Les plus détenus. On appelle ça un placé parce que souvent, il va être sous-bracelet pendant quelques temps. Ensuite, on enlèvera le bracelet, mais il sera encore suivi pendant de nombreuses années. C'est extrêmement compliqué, surtout pour les longues peines. Comment effacer 15 ans, 10 ans, 20 ans de sa vie face à un employeur ? Comment justifier ce trou de 15 ans ? Il y a des employeurs qui prennent des anciens détenus qui ont fait 10, 20, des anciens meurtriers ? Beaucoup d'associations. Emmaüs et autres. Qui acceptent. Qui acceptent. Quand un prisonnier qui a fait perpétuité demande à sortir, est-ce que tu arrives à le sentir s'il est prêt ou pas ? La perpétuité, elle est toujours assujettie à une période de sûreté qui est généralement entre 18 et 22 ans. Donc, c'est après cette période de sûreté qui peut prétendre un aménagement de peine et à sortir. D'accord. Effectivement, moi, je passe ma vie et les surveillants de détention passent leur vie à leur contact. Quand un type a un bon comportement, quand il accepte sa peine, qu'il a payé ses parties civiles, que les rapports d'expertise psychiatrique sont favorables, que la période de sûreté est échue, oui, on s'engage pour un aménagement de peine, une libération conditionnelle. Il faut un projet, un lieu d'accueil, un travail, des expertises psychologiques qui soient favorables. Au sein de chaque établissement, tu as un petit tribunal qu'on appelle le TAP, le tribunal d'application des peines. Et là, on y examine les libérations sous contrainte. D'accord. Et après, si tout est respecté, la personne peut sortir ? Une libération sous conditionnelle, il n'est pas libre, entièrement libre. Il y a soit le bracelet électronique, soit d'autres mesures de contrainte, des obligations de soins, des obligations de travail, des pointages au SPIP, au service pénitentiaire d'insertion et de probation, et ceci pendant quelques temps. Il est suivi par un juge d'application des peines. Tu crois en la réinsertion après avoir commis une peine de 20 ans de prison et avoir fait un truc horrible ? Oui, j'y crois. Sinon, je n'aurais pas fait ce métier. On ne lâche pas les gens comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup de récidives, mais l'administration pénitentiaire, elle ne peut pas tout faire. On arrive après la famille, après l'éducation nationale, on re-socialise les gens, on les accompagne sur de nombreuses années. On n'est pas non plus la société civile, pour que dehors, les gens reprennent le relais. Ton avis sur la peine de mort ? Souvent, c'est un débat qui revient. Moi, je suis contre la peine de mort. De toute façon, la peine de mort, ça ne sert à rien. Qui est qui pour se permettre de donner la mort à quelqu'un d'autre ? On voit des faits divers, on voit des criminels qui... Les enfants, on leur dit qu'ils n'ont plus le droit de vivre. Être privé de son temps, c'est la plus cruelle des peines. Condamné à perpétuité, c'était à l'écart de la société pendant toute ta vie. Tu ne vois pas ta famille, tes enfants... Tu ne vois personne. De toute façon, la famille n'existe plus au bout de quelques années. Tu ne peux pas rester 20 ans en prison avec une famille qui te suit. Tous les exemples que j'ai vus au bout de quelques années, la distance, parce que généralement, quand ça s'est passé dans un endroit, on en voit à l'autre côté de la France. La famille ne peut pas se payer l'hôtel tous les week-ends. Et puis les problèmes du quotidien de la famille, l'éducation des gamins, les problèmes de fric, le boulot, la distance, les liens se distendent et les types sont isolés, sont tout seuls. Ils sont reniés, ils sont abandonnés. Du coup, aujourd'hui, tu es à quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 72 ans. C'est la retraite ? C'est la retraite, mais pas tout à fait parce que j'ai quitté cet établissement il y a deux ans, j'ai quitté la fonction il y a deux ans. Six mois après mon départ, le lien social me manquait, la cohésion. Moi, j'ai toujours aimé la cohésion qu'il y avait dans l'administration pénitentiaire. J'étais dans un établissement difficile où les surveillants, les cadres étaient obligés de se serrer les coudes. Il y a eu un manque. Quand je suis parti en retraite, j'ai eu un manque et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans la réserve, la réserve opérationnelle pénitentiaire. Et aujourd'hui, je suis... Tu travailles toujours en prison aujourd'hui ? Je ne suis pas en prison, je travaille au SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui est à l'extérieur de la prison et je pose des bracelets sur des aménagements de peine ou des condamnés à courte peine pour éviter la prison. Donc, c'est dur de décrocher de la pénitentiaire ? C'est dur. Là, j'ai retrouvé une équipe avec... On est trois, plus des collègues conseillers d'insertion et de probation. Je suis dans un super service. C'est vraiment une famille, en fait. C'est un métier où il y a beaucoup de cohésion. Tu vis tellement des trucs durs au quotidien, un petit peu comme les gens dans les hôpitaux, dans les urgences. Ils sont obligés de se serrer les coudes. C'est exactement ça. Et puis, nous, c'est un métier où on a besoin de communiquer entre nous énormément. Comme les pompiers qui vivent des choses traumatisantes, il faut communiquer. Et puis échanger sur les personnes détenues ou les personnes placées. En tout cas, qu'il faudrait améliorer dans les prisons. Qu'il faudrait améliorer, c'est les maisons d'arrêt. D'être seul en cellule, parce que la promiscuité, c'est infernal. Aujourd'hui, trois types en cellule, ce n'est pas normal, ce n'est pas déceint. Et ça ne l'est pas non plus pour les personnels. Ils t'en parlent ça, les détenus ? De la promiscuité, le fait d'être à trois dans une cellule ? Forcément. Parce que dans les trois, tu as forcément un leader. Tu as un non-fumeur qui va supporter la fumée des autres. C'est extrêmement compliqué. Et puis pour l'intimité, les soins d'hygiène, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a des détenus qui sont couchés sur des matelas. Tu as les superposés, tu as un matelas au sol. Ça existe dans les établissements. Ça, il faudrait l'améliorer. Il faudrait faire quoi ? Plus de prisons ? Plus de prisons. Il faudrait raser certaines prisons et refaire des prisons neuves. Mais après, c'est faute de moyens financiers, faute localement, de l'accord de la municipalité, de trouver un terrain. C'est compliqué. Est-ce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se sont en prison ? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas plus que dans la société en général. Mais il y en a. Et à chaque fois, c'est un échec. Ils ne sont pas venus en prison pour mourir. La prison, c'est fait pour être écartés de la société, payer sa dette. Ils ne sont pas venus pour mourir en prison. Est-ce que tu aurais un message aux jeunes qui vont regarder la vidéo et qui peuvent être intéressés par ce milieu de la prison, gardien, surveillant pénitentiaire ? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces jeunes-là ? Que ce n'est pas qu'un métier où les agents sont porte-clés, comme il est dit vulgurement dans la télévision. C'est un métier enrichissant. Il y a de l'humain, il y a du contact. Il y a l'aspect autoritaire pour tout ce qui est sécurité et maintien de l'ordre. Mais il y a aussi l'aspect attention pour tout ce qui est réinsertion, accompagnement des détenus au quotidien. C'est un métier avec pleine valeur et c'est une grande famille. Voilà. Et puis c'est diversifié. Aujourd'hui, il y a les brigades sinotechniques, les moniteurs de tir, les moniteurs d'intervention, les plateformes régionales de création judiciaire. C'est un métier hyper varié. On a fait une simulation d'incendie aussi. Il faut que les mecs savent gérer un incendie. Et puis pour les plus sportifs, il y a les iris. Ton bouquin est disponible en tout cas. Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Sur Amazon ? Sur Amazon, dans toutes les librairies, à la FNAC. Didier Duchiron, derrière les murs. 38 ans auprès des criminels les plus redoutés. Ce qu'écrivent les professionnels souvent, c'est qu'ils vomissent leur haine sur le truc. Ça ne va pas. Là, je ne suis pas du tout là-dedans. Au contraire, j'essaie de donner une bonne image des marques, de l'institution, ce qui est de valoriser. Et puis je m'en sers aussi pour le recrutement. J'aimerais que ça change un peu. On vous mettra un lien dans la description pour en savoir plus. Je vous conseille à tous de vous le procurer pour avoir encore plus de détails sur tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta confiance. Merci Thibaut. Plein de bonnes choses. Merci d'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci Didier en tout cas. Merci pour tout. Merci Thibaut.